Pour RIM, c'est vraiment une fête qui redonne confiance en nous. C'est surtout beaucoup d'espoir. C'est une fête super parce qu'on se déguise, on a des cadeaux et puis voilà. C'est une fête pour se déguiser. On fait quatre fois, on se déguise. On donne de l'argent aux pauvres dans la Tidaka. On commémore le moment où le peuple juif a été sauvé. Alors ça c'est ce qu'on appelle les Michelarmanot, donc ça fait partie des petits cadeaux qu'on donne le jour de POURIM. Ça s'échange, ça fait partie des quatre mitzvot que l'on fait le jour de POURIM. Un jour de joie pour Meilleur Moati. Aujourd'hui dimanche, il accueille les élèves des écoles du Talmud Torah. En tout, un millier d'enfants vont célébrer ensemble la grande fête de POURIM. Les enfants viennent de Vincennes, de Bondy, de Champigny, de Neuilly, enfin de 50, 60 endroits Paris, Île-de-France. Il fait quatre ans qu'on le fait, j'ai une bonne équipe qu'on a mis en place depuis déjà quatre ans. Les choses sont rôdées, ça se passe bien. Pour l'instant avec la deux yeux. Moi je pense que je peux bien m'amuser ici. Oui, moi je pense que je peux bien m'amuser ici. Ça va être très clair. S'amuser. C'est le maître mot de la matinée. Réunis dans un cirque majestueux, les enfants s'émerveillent du spectacle qui leur est offert. Mais si pourri mais synonyme de joie, c'est avant tout une fête religieuse. Je vous remercie de la police très fort, tous les grands rèves de Paris 1, vous avez le messa, s'il vous plaît. Mes chers amis, mes chers élèves, Le président du Consistoire, Joël Mergué et moi-même, sont venus aujourd'hui pour vous dire combien nous sommes heureux de participer à cette journée qui est la journée de l'enfant. Tant que les enfants sont dans le temps du Torah et qu'ils sont en train d'étudier, le peuple juif sera protégé. D'abord réunir les enfants, des centaines d'enfants qui chantent et qui participent activement à une fête, c'est un moment exceptionnel pour la communauté. Dans un pays vivé, on voit la fête. Pourim, c'est l'histoire d'Esther, une orpheline juive devenue reine. En dévoilant au roi son identité, elle parvient à sauver tout son peuple, menacé de mort par le méchant Amman. Amman, le terrible Amman, c'est lui qui se prépare en coulisses. J'aime le rôle du méchant parce que tous les enfants font. Ouais, c'est lui le méchant ! Il y a du monde. 25 siècles plus tard, le miracle de Pourim se répète sous les yeux des enfants. J'ai l'ordre du méchant de cette fête et de te faire monter sur ce cheval. Tu te moques de moi, Amman. Après tout le mal que tu nous as fait dans le passé, et encore, tu viens me demander. Grâce à la reine Esther, Amman est condamnée à mort par le roi. Et Mardoché prend sa place de premier ministre. C'est important que nos enfants sachent faire la fête. Ils sentent qu'ils font partie d'une même dynamique, qu'ils participent à une même histoire, qu'ils ont un même programme, et qu'ils ont aujourd'hui une même fête. Ce qui est extraordinaire. Pourim, c'est la victoire des Juifs, célébrée chaque année par toute la communauté, le 14 du mois de Hadar. J'ai hassé shalom à nous et à l'alcool Yisraël. J'ai hassé shalom à nous et à l'alcool Yisraël. J'ai hassé shalom à nous et à l'alcool Yisraël. J'ai hassé shalom à nous.